La réalité, elle n'est pas très belle, non ? Moi, je passais tout à l'heure et je regardais sur un trottoir et je voyais quelqu'un qui avait une tente sur le trottoir. On va mal, on va vraiment mal. On ne s'arrête même plus. On regarde, on dit « Ah oui, c'est triste », on a un petit regard de compassion. Mais en fait, la vie, elle continue. Donc, il y a quand même quelque chose de vraiment très malsain dans cette démarche. Alors, vous, en fait, vous avez voulu échapper à votre vie. On l'a vu, la vie avec cette mère qui se prostitue dans la caravane. C'est pour ça, sans doute, que vous avez essayé de vivre toutes ces autres existences. Maintenant que vous l'avez raconté dans ce livre, maintenant que vous avez avoué, est-ce que c'est fini, quoi, maintenant ? Vous vous sentez libéré de ça, quoi ? Ce n'est pas le fait d'être libéré. Je crois qu'il y a un moment de son existence. On fait ce qu'on doit faire, puis ensuite on tourne la page. Et si on tourne une page, en quoi qu'on fait, on la tourne complètement. Il faut passer à autre chose.